Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques temps je vous ai unboxé et présenté sur la chaîne la GPD Q9 Qui était une espèce de grosse tablette qui permettait de faire tourner sous Android pas mal d'émulateurs Ensuite je vous ai présenté très récemment en fait tout simplement Celle-ci qui était la GPD XD qui est là-dedans, qui ressemblait un petit peu à la 3DS si vous vous en souvenez Donc celle-ci c'était la GPD XD Et bien aujourd'hui je vais vous présenter le dernier modèle, le NEC plus ultra Pas la GPD Q9, pas la GPD XD mais la GPD Win Et histoire de tuer dans l'oeuf toutes les blagues sur GPD c'est Gamepad Digital Voilà, comme ça au moins on est clair et c'est facile Donc la première console était présentée dans une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus classique, pas forcément très très belle La GPD Q9 c'était le modèle basique qui coûtait à peu près 120€ La GPD XD qui était ici était présentée dans une boîte un petit peu plus noble Vous voyez que c'était un petit plastique un petit peu dur Et bien la GPD Win qui est là Qui est ici dans une belle boîte noire Est présentée dans un boîtier qui me semble ressembler à un mélange entre du bois et du plastique Vous voyez ? On est sur quelque chose de très très dur et on est quand même sur une boîte absolument magnifique On est quand même sur une console qui coûte entre 350 et 400€ si je dis pas de bêtises Donc c'est à dire quelque chose d'assez impressionnant, d'assez massif Et écoutez je pense que pour ce prix là on a quelque chose de quand même super beau rien qu'au niveau de l'emballage Y'a rien à dire, c'est juste sublime, c'est sobre, c'est très élégant Et moi j'aime beaucoup Je remercie la société qui m'a envoyé la GPD Win pour que je puisse l'unboxer et la tester sur la chaîne Soit dit en passant Sachant que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente où j'avais unboxé la GPD XD Et bien cette petite console qui est juste ici Vous voyez là, qui est là que je vous ai déjà présenté Si vous voulez aller voir l'unboxing et le test de la console je vous le conseille Ils sont sur la chaîne En tout cas, ayant reçu la GPD Win, je vais faire gagner cette GPD XD Parce que j'ai le coeur sur la main Parce que je vais pas garder quelque chose qui ne me servira pas personnellement Et qui pourrait peut-être vous intéresser Sachant que, comme je le disais, je vais réfléchir Je vous dirai tout ça dans le test, dans la vidéo test de la GPD Win Parce qu'il est possible que, comme la GPD Q9, je l'offre à une association Y'a des gens qui sont quand même en difficulté de tous les côtés Voilà, si vous, vous arrivez à voir ces vidéos sur Youtube Sur votre ordinateur, sur votre tablette Ou sur votre téléphone Ou sur votre télé même C'est vrai qu'il y en a rien qui a l'air sur la télé Bah ça veut dire que vous avez des moyens Que vous avez accès à internet et tout Et je sais qu'il y a des enfants Ou des personnes qui sont quand même extrêmement défavorisées Et certaines associations Et bien, concrètement, ça peut leur faire plaisir Et ça peut leur être utile Pour leur apporter un petit peu de joie Donc, soit je leur offrirai Eh bien, l'ordinateur Le mini ordinateur portable que je vais tester sur la chaîne Que je vous ai présenté Soit ça sera la GPD XD Quoi qu'il en soit Y'en aura un des deux qui sera pour un abonné Donc, eh bien, je vous expliquerai tout ça le moment venu On fera ça par Twitter, Facebook et Instagram Pas par Youtube Parce qu'on ne peut pas forcément faire de concours sur Youtube Mais en tout cas, je vous en parlerai dans une vidéo sur Youtube Qui vous donnera tous les liens Mais voilà, je trouvais ça quand même bien de vous préciser Que l'un des deux partirait pour une association Et l'autre pour vous faire plaisir, vous Puisque, bah, vous me faites plaisir au quotidien En étant sur cette chaîne Et que si je peux avoir des choses et vous en faire profiter, vous Eh bien, moi, c'est véritablement avec plaisir et avec le cœur que je le fais Par contre, je ne veux pas qu'on s'abonne à la chaîne Youtube pour ça Voilà, c'est dit Donc, on est parti pour l'unboxing de cette jolie bestiole On va retirer le petit capuchon ensemble pour découvrir l'intérieur de la boîte Attention, je vais l'ouvrir devant vous Comme ça, au moins, vous pourrez voir en même temps que moi Regardez Et on est sur une boîte sobre On est sur une boîte sobre qui nous présente directement J'ai l'impression qu'on trouve directement la console ici sur le dessus On va voir Alors, elle est dans un petit plastique Elle est dans un plastique Ah d'accord Alors, attendez Regardez J'enlève juste ça en premier Donc, la console est là dans un plastique Donc, je vous la montrerai directement après Parce que je pense que Bah, on est là pour ça Concrètement, on est là pour ça Et je vous la montre directement après Mais on va regarder ce qu'il y a en dessous Alors, en dessous, déjà Ce qui est super sympa C'est qu'on a une grande protection d'écran C'est pas du verre trempé C'est du plastique Et ça, c'est super cool Donc, ça veut dire que Bah, ça veut dire déjà que l'écran de la console est assez grand Je sais pas ce que vous en pensez Comparé à une Switch Je pense qu'on est à peu près au niveau de Au niveau de la même taille d'écran Je ne sais pas où je l'ai mise Elle doit être quelque part Je vais essayer de la retrouver pour vous comparer Mais on a quand même une grosse protection d'écran Pour la console Qui est offerte dans la boîte Et ça, j'ai envie de vous dire C'est pas la Switch qui aurait fait ça A son arrivée Mais vu que je suis un magicien Je peux me faire apparaître la Switch Je suis bête Bah voilà, tout simplement Voyons voir la taille par rapport au plastique Regardez, je le mets dessus Ça sera à peu près À peu près la même taille d'écran Et ça, je pense que ça peut être très très cool Sur une console qui est en HD 720p La GPD Win Je pense que ça peut être super cool D'avoir une protection d'écran pour le protéger Parce que, bah sur une console C'est un petit peu l'écran qui est important Quand même, voilà Bref, en tout cas dans la boîte Qu'est-ce qu'on a ? On a la prise Qui doit être une prise Une prise chinoise Puisque c'est un produit chinois Oui, c'est une prise chinoise qui est là Sachant que dans le colis Que j'ai ouvert Dans lequel je l'ai reçu Il y avait également en vrac Le petit adaptateur secteur Pour, eh bien, les prises françaises Donc, c'est tout simple En fait, vous mettez l'un dans l'autre Voilà, prise mâle, prise femelle Boum ! Et ça fait un bébé Enfin, en tout cas Ça permet de brancher la console sur le secteur Allez, ça c'est fait Ensuite, dans la boîte On a une autre petite boîte Une autre petite boîte noire Je vous avais montré Je vous avais montré C'était présenté comme ça Avec trois petites boîtes Donc, dans la deuxième On a Je pense que c'est un câble USB Plus des écouteurs Et ça, c'est super chouette Dans une boîte D'avoir tout ça Alors, du coup On a un câble Qui est un câble Alors, c'est une bonne question Qu'est-ce que c'est Comme câble qu'il y a à l'intérieur ? C'est un câble C'est un câble USB-C Donc, la console est très récente Comme la Switch Et c'est un câble USB-C Je pense d'ailleurs De toute façon, je la comparerai à la Switch Sur de nombreuses choses Puisque je l'avais déjà vu Un petit peu tourner sur Internet Et je pense que je vais la comparer Je vous ferai la vidéo test Je pense très très vite Je pense qu'elle sortira peut-être Même lundi Peut-être que la vidéo test sortira lundi J'aurai largement le temps De la tester ce week-end Donc, je pense que ça va être très très cool Donc, le câble USB-C Je le mets à côté Et dedans, on a également Une paire d'écouteurs Qui sont des écouteurs intra Qui sont très classe Qui sont très très classe Regardez ça Regardez Regardez la gueule des écouteurs Regardez la gueule des écouteurs Ils sont très très classe Avec le petit Le petit machin En aluminium au milieu Écoutez Déjà Déjà au niveau de la boîte On est quand même super bien On a quand même quelque chose Même l'embout L'embout fait classe Je ne sais pas ce que vous en pensez Déjà au niveau de la boîte Je vais vous donner le prix Exactement de la console On a une paire d'écouteurs On a le chargeur Bien évidemment Avec le câble USB-C Et les écouteurs en intra On a la protection d'écran La boîte qui est sobre Mais classe Et au niveau du prix Alors si je ne dis pas de bêtises Elle est à Ne bougez pas Ne bougez pas Je vais vous le donner tout de suite Voilà Vous êtes impatients quand même Vous êtes impatients Mais vous êtes impatients C'est incroyable Elle est à 322,32 euros Vous voyez je disais 350 tout à l'heure C'est pas exactement ça C'est même un petit peu moins Donc pour 322 euros C'est à dire en fait quasiment Le prix de la Switch Même si la Switch a un petit peu baissé Ces derniers temps Bah on a On a quelque chose de quand même Super cool Avec des écouteurs Avec une protection d'écran et tout Et le troisième petit boîtier qui est là Ça doit être les notices À mon avis ce sont les notices Voyons voir ce qu'il y a dedans Ouais Operating instruction manual Avec mon accent anglais Qui dit town Et un petit Un petit La même chose à mon avis En chinois Qui je pense Est La garantie Alors Je sais pas si Je vais réussir à lire en chinois Mais en tout cas Ça doit être ça Et voilà On a ce qu'il y en a dedans On a l'AGPDWIN Pocket PC Parce que c'est une pocket PC Le type C d'attaquable L'adaptateur secteur Et le user manual Donc ça c'est fait Et on va passer Au plus intéressant de cette vidéo Ce que vous attendez à mon avis De façon très impatiente Parce que vous êtes impatients Et que vous voulez absolument Voir les choses Quand elles sont dispo Quand elles sont dispo Quand 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 Ils sont dispo Po Po C'est bien évidemment L'AGPDWIN Mesdames et messieurs L'AGPDWIN est arrivée Elle est dans son petit plastique Merci à la société De me l'avoir envoyée Encore une fois Parce que Ça va être juste de la balle A tester Regardez Je la sors De son petit emballage Et on a pas mal de choses Déjà On va se regarder un petit peu L'extérieur ensemble Alors j'ai ma nouvelle petite moutillotte Qui est là Qui va permettre Véritablement de voir Alors il y aura un noir mat dessus J'ai déjà posé mes doigts Mais ça ne se voit pas Donc on a La console qui est comme ça D'extérieur Avec De l'autre côté Donc Des touches R2 L2 L1 R1 Voilà En classique Je vous les montre d'un peu plus près C'est cliquable C'est cliquable On a Le port Pour la prise jack La prise usb On a Le port usb-c Qui est là Et les petits boutons de tranche Que je vous ai déjà montré Dessous On a ce que c'est On a ce que c'est Voilà On sait C'est la gpd win Et on a aussi Un petit bouton Qui permet De la ventilation De la console J'ai l'impression Je vous le montre Par contre Je vais les traces de doigts Absolument ignobles partout On a des petits boutons Qui permettent de ventiler la console Tout à gauche Ça permet de ne pas la ventiler du tout Au milieu Un tout petit peu Et La ventiler véritablement A puissance maximale Ce qui à mon avis Doit influer sur le bruit Que fait la console Là on a Sur les côtés Alors ça je pense Que ce sont les haut-parleurs Sur les deux côtés Je pense que ce sont les haut-parleurs Et dessous Ça doit être la ventilation Alors c'est assez intéressant Que la ventilation soit dessous Quoi que je ne sois pas sûr Que c'est ça Sachant que devant Vous avez des petits trous Qui laissent apparaître Qui laissent apparaître Les composants à l'intérieur Donc il faut faire attention A la poussière Mais c'est à mon avis par là Que ça doit ventiler Et On va passer Quand même A l'ouverture de la console Sachant que J'ai oublié de vous montrer ça Il y a la petite LED Qui est ici A mon avis Pour montrer si la console est allumée Et on va l'ouvrir ensemble Attention La première ouverture De ce PC de poche Il faut se le dire Attention Regardez Magique Oh punaise Mais j'ai trop hâte De la tester Donc on a déjà Un très bel écran En 720p Et j'ai déjà laissé Mes traces de doigts Absolument sublimes On a pas mal de choses On a un clavier Qui est encverti Qui est ici Donc c'est à dire Que vous avez les touches Q W Et A S En dessous Sachant que la GPD Win Est sous Windows On peut paramétrer le clavier En aserti Mais vous pourrez pas changer des lettres A moins que vous soyez doué Pour enlever les petits trucs Avec un Avec rien du tout Parce que je vous conseille pas de le faire Mais en tout cas C'est assez facile d'utilisation Donc vous avez Vraiment un clavier complet Vraiment un clavier complet Avec la touche entrée DEL Bah tout ce qui fait Un petit clavier d'ordinateur En fait tout simplement La touche démarrée Qui est là Qui est ici La touche Xbox parce que Bien évidemment je vais vous présenter Ce qu'il y a au dessus Et ensuite vous avez L3 R3 qui sont là Les joysticks ne sont pas cliquables Plus Moins au niveau du volume Start Select Et Insert Et Pause Qui sont là Ensuite Dessus du coup On a une croix directionnelle Qui est ici Le joystick gauche Qui est ici Si je dis pas de bêtises Si je m'inverse Oui c'est gauche Le joystick droit qui est ici Et là les petits boutons A B X Y Qui sont semblables à la Switch Ou à toute manette Xbox Qui se respecte Ensuite au milieu On a vous voyez un petit curseur Je sais pas si vous allez réussir à la voir J'essaierai de vous la filmer De meilleure façon Peut-être à la fin de cette vidéo Je vous ferai Un petit tour Un petit tour sympa Rien que de ça En petite musique Avec une petite musique de fond Super sympa Mais en tout cas au milieu Vous avez un petit curseur Qui vous permet de sélectionner Le mode que vous voulez utiliser Pour Une fois que vous êtes dans les jeux Ou dans les menus Donc vous avez accès à un mode Manette classique Qui est sur la gauche Le mode souris Du au milieu Qui va permettre de déplacer Et bien le curseur Avec le joystick Tout simplement Et du coup complètement à gauche Et non pas complètement à droite Mais ça doit être à droite pour vous Et ça à gauche pour moi Et bien je ne sais pas encore Il va falloir que je le découvre Sachant que Je vais avoir tout week-end pour le tester Et que je vous sortirai la vidéo tête Très très vite Ce que je vais faire C'est que je l'allume Je paramètre quelques petits trucs Et je vous retrouve directement après Et voilà Lorsqu'on appuie sur le petit bouton Il y a le logo Qui apparaît Avec également la petite LED Qui devrait s'allumer normalement en bleu Mais ça ne le fait pas Et normalement en rouge Si c'est à recharge Donc voilà J'ai paramétré Et il est 10h58 A l'heure où je tourne cette vidéo Vous l'aurez dans l'après-midi Donc Et bien c'est normal Que ça ne soit pas la même heure que vous Et bah écoutez On est sur un Windows Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai paramétré tout ça C'est juste super kiffant J'ai pu utiliser Les petits joysticks déjà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Regardez Du coup je vais ouvrir Je ne vous montre pas Parce que c'est mon nom et mon prénom classique Ça va marquer EMB Voilà C'est marqué Edouard Et mon nom de famille Edouard B Tout simplement Voilà Mais ça c'est complètement inintéressant pour vous Et je vais vous montrer un petit peu Ce qui se passe sur l'écran Regardez C'est un écran Windows Donc j'ai installé pas mal de jeux avec Steam Qui sont là Pour voir un petit peu si ça tournait Assassin's Creed Rogue Stiper Elite V2 Just Cause 2 Et Orc Must Die 2 J'ai pas encore tout testé Je vais voir ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas Et moi je vous ferai mes retours dans le test De la console qui sortira lundi matin Sachant que j'ai quand même essayé De faire tourner Assassin's Creed Rogue Et il tourne excellemment bien Donc c'est pour vous dire Que la console en a dans le bidou Et c'est très très cool Donc je pense que Je vais me faire un malin plaisir A vous la tester Sachant que l'autre Et bien je la ferai très certainement gagner Et on se retrouve très très vite Moi je ferme ça Parce que je pense que vous en avez assez vu Et je pense que ça vous a plu En tout cas si c'est le cas Vous me laissez un gros pouce bleu dessous Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Et que vous avez kiffé Bah la vidéo Le contenu de cette chaîne Ou même la personne en elle-même Parce que ça peut arriver quand même Et moi je vous dis A être très vite sur la chaîne Ou pas Ça sera encore et toujours à vous de décider Salut salut Et moi je vais en profiter Pour tester ça tout de suite On va juste regarder par exemple Sur Just Cause 2 Ça ça m'intéresse de voir S'il tourne bien ou pas Parce que j'avais adoré ce jeu A l'époque Et ça m'intéresse de voir S'il fonctionne bien Je vais peut-être vous montrer aussi Pendant ce temps là Regardez Je viens de le lancer Pour vous montrer que c'est pas du mensonge C'est pas du mensonge Il y a la plateforme Steam Et les jeux tournent dessus Et la qualité du jeu Je ne sais pas trop ce que ça va donner Mais je pense que Vous serez nombreux à suivre le test Qui va sortir dans quelques jours Sachant qu'en plus Je vais pouvoir comparer ça Avec la Switch Parce que je vais essayer De faire tourner Skyrim dessus Ça peut être assez cool Il va falloir que je me trouve Une micro SD suffisante pour le faire Alors appuyez sur Start Allez on passe sur la petite manette Appuyez sur Start Chargez la dernière sauvegarde automatique Oui parce que c'est vrai Que ça reprend votre sauvegarde de Steam Puisque vous êtes avec la plateforme Steam dessus Forcément Donc voilà Le jeu est en train de charger Avec la petite musique sympa Du jeu On va voir comment il tourne Avec les graphismes classiques Qui sont dessus Déjà ça a changé super vite On va pouvoir voir Alors là Là vous voyez que Je ne sais pas si vous arrivez à voir Là ça rame un petit peu Là ça rame un petit peu Donc on va aller dans les graphismes Donc on va aller dans les graphismes Paramètres Paramètres d'affichage Donc c'est pas ça Paramètres d'affichage avancé Voilà Alors détail des textures élevés Non on va mettre en faible On va mettre détail de l'eau On va le mettre en moyen On va voir si elle tourne comme ça On va voir si elle tourne comme ça Oui Vous devrez redémarrer le jeu Bien évidemment Voilà il faut que je redémarre le jeu Donc on se retrouve directement après Et alors là ça y est On y est Et c'est un peu plus fluide Regardez je vous montre un petit peu Ce que ça donne Regardez je vous montre Alors malgré que ça soit la nuit Regardez C'est un peu plus fluide Il va falloir que je règle le niveau de détail Peut-être que je pourrais mettre tout en faible Tout en moyen Sachant qu'il y a des choses qui sont restées en LV Mais en tout cas c'est super sympa Et là j'ai tellement hâte J'ai tellement hâte de pouvoir jouer à ça partout C'est juste trop bien d'avoir son mini PSG de poche quoi Juste trop bien Allez je mets pause Je referme Et je vous montrerai d'autres jeux tournés Et bien dans la vidéo test Qui j'espère vous fera plaisir Et je vous t'aiderai au courant également Pour gagner les deux petites choses Dont je vous ai parlé juste avant Allez filez maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz